hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédié à ssh on va faire une très courte vidéo sur l'utilisation de variables d'environnement à travers ssh vous allez voir que c'est très très pratique c'est très simple à mettre en oeuvre et c'est quoi c'est aussi intéressant de le savoir aussi en matière de sécurité au niveau de la confesse et ça je vais voir une petite chose à faire qui est assez pratique alors première chose on va créer donc une machine comme on a l'habitude de le faire avec un pseudo une pseudo vm on va dire sous forme de conteneurs 172 27.0.2 donc là je me suis connecté à ma machine d'ailleurs on aurait pu procéder autrement c'est pas grave une première chose on va donc l'idée c'est de passer on a une machine locale on veut transférer quoi que notre nova d'environnement nous accompagne avec quoi vers la machine distante ou en tout cas certaines variables d'environnement donc première chose on va créer une variable d'environnement donc là je vous apprends rien du tout donc l'export m'avoir égale puis là on met ce qu'on veut donc par exemple une version d'un d'un outil etc etc là pas de souci jusque là donc l'écho dollar m'avoir voilà j'ai bien ma valeur qui est présente donc sa première chose deuxième chose donc pour pouvoir utiliser cette variable ce qui va se passer c'est qu'on va être obligé de modifier notre configuration et c'est sage donc si on essaye de se connecter sans modifier notre configuration au niveau du serveur donc si on le fait tout simplement comme ceux ci donc là je me connecte à la même machine qui est à droite finalement comme ceci toc donc si je fais un bâche et quoi on va commencer par voir de bâches éco dollar m'avoir toc voilà donc là j'ai rien du tout pourquoi alors très simplement si je fais j'ouvre un bâche que je vais dans sudo vim slash etc ssh ssh des donc notre fameuse configuration de notre serveur ssh si je regarde les variables qui sont acceptés pour l'instant j'ai une liste limitative ici vous voyez qui est là à langues et lc étoile donc nous ce qu'on va faire donc on va rajouter une ligne accepte en donc là c'est les variables d'environnement que l'on accepte voyez donc ce qui est indiqué ici qui sont autorisés à être transmises de la machine distante vers quoi de doma machine locale vers la machine distante donc à l'arrivée la machine distante tchèque qu'elle variable doit accepter ou non donc là je vais ajouter ma va et puis derrière donc on est sur du ssh donc du coup je vais faire un sud ou système c'était elle restait ssh t voilà pas trop en maths de s voilà donc là on vient de restart très bien donc on va refaire la même connexion et là je vais refaire mon écho dollar mavar voilà et donc là j'ai bien ma variable voyez cette fois ci qui a été passé donc ça c'est sympa alors le petit truc plus sympa c'est que si vraiment vous avez des variables que régulièrement voulait passer à votre machine distante à ce moment là vous pouvez aller dans votre ssh config et vous allez pouvoir ajouter ben voilà elle est là scène en et vous allez pouvoir donc on a le accepte en cela c'est arrivé le scène en c'est au départ et du coup là on précise la variable directement dans le ssh config sans passer par la ligne de commande comme je vous ai dit un donc là là contre quoi le ssh config ça correspond on peut c'était toutes les variables de la ligne de commande ssh donc tous les tirés eau etc donc voilà c'était juste pour vous montrer ceci un petit alors je n'avais pas une astuce mais quelque chose d'assez pratique voilà donc n'hésitez pas à la partager cette vidéo à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur la ski